... ... Il faudrait peut-être que je demande à quelqu'un d'appuyer sur le bouton, ce serait plus pratique. Eh oui, écoute ! La même chose, mais en plus rythmée. Bon, en Philippines, c'est la dernière, déjà parce que c'est ma caméra, puis parce que moi j'ai rendez-vous après. Ok, promis. T'es prêt ? Presque. Quand tu veux. Salut, c'est Phil ! Alors aujourd'hui, je suis allée voir le film Outrage, réalisé par le brillantissime Brian De Palma. Brian De Palma, à qui l'on doit Carrie, Les Incorruptibles ou encore Scarface, de l'horreur, du policier et Tony Montana. Bon, il y a des rumeurs depuis quelques temps qui disent qu'ils vont faire un Scarface 2. Entre nous, je trouve ça un peu ridicule. Tu as le pognon, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Outrage, c'est un film qui s'inspire d'un fait réel ayant eu lieu pendant la guerre du Vietnam. Une histoire assez dure où des soldats américains enlèvent une jeune paysade vietnamienne. Après Coppola, Kubrick ou encore Oliver Stone, De Palma nous propose ici sa vision de la guerre et de la perte de l'innocence de l'Amérique. Entre affrontements psychologiques et immersion sur les champs de bataille, la folie de cette guerre nous est montrée du point de vue d'un jeune soldat américain, incarné par... Ma gueule du poste ! Marty, il faut que tu repartes avec moi, au Vietnam ! Non, 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 pas ça ! La mise en scène du film, elle est tout bonnement majestueuse et parfaitement bien structurée. Mais ce qui nous emporte surtout, c'est la partition à la fois fine et puissante des comédiens. Un jeune soldat innocent et valeureux, face à son supérieur hiérarchique, un Sean Penn parfaitement diabolique. La déshumanisation progressive de cette guerre va mener les soldats américains à commettre un acte ultime. Violer une jeune femme. Comment croire à un système qui prône des valeurs si horrifiques ? Le film pose la question des crimes de guerre et de ses enjeux invisibles. Et puis la musique ! La musique ! Ennio Morricone composissait un opéra qui stylise parfaitement la proposition politique de Brian De Palma. Ennio Morricone ! Bon, clairement, il y a encore du boulot. Dans le film, lors des outrages, notre héros dira « ça, c'est pas l'armée ». Attribuant la responsabilité des actes non pas à l'armée, mais à la part la plus sombre qui réside en chacun d'entre nous. Ce film se joue, je crois, de... Allô ? Ouais, ça va et toi ? Oh, sympa de toche ! Alors, attends, quitte pas deux secondes. C'est Marc, il veut passer montrer sa collection de pins. Attends, Marc, ici ? Oui, bah ça va, on a presque fini. Tu seras là dans combien de temps ? Une dizaine de minutes, oui, c'est ça ? Eh bah, ça roule. À toute ! Oui ! Oh, un peu de rangement. Et du tri. Ok. À tout à l'heure. Ça marche. Ça marche. Oh, je m'envole. On va, je m'envole.